Beau comme la rencontre d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection, la terre est bleue comme une orange, il faut battre les morts tant qu'ils sont encore froids. Si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas grave. Nous sommes ici au musée d'Israël qui expose le surréalisme et au-delà. Bienvenue. Spontanée, colorée, parfois outrageante et surtout inattendue, les œuvres exposées au musée d'Israël forment une invitation au voyage, un voyage au cœur du dadaïsme et du surréalisme. Intimement lié et entremêlé les deux mouvements qui ont provoqué l'ordre établi et introduit une nouvelle manière de voir et d'entendre l'art, laisse derrière eux un héritage considérable que l'exposition Le surréalisme et au-delà nous propose de parcourir jusqu'à fin juin. L'exposition plonge d'abord aux sources du surréalisme et propose évidemment une immersion dans le dadaïsme. Né à Zurich dans les vapeurs du café Voltaire, représenté ici dans une huile de Marcel Janko, où Tristan de Sarra et Hans Sarp avaient l'habitude de se retrouver entre 1915 et 1922, le mouvement est un enfant de la première guerre, un produit de la civilisation belliqueuse dont il souhaite se libérer. Mauvais enfant d'un début de siècle chaotique, le dadaïsme renverse toutes les contraintes traditionnelles comme ce boxeur filant un coup à la bourgeoisie dans un collage d'Erwin Blumenfeld. Le dadaïsme emprunte à l'enfance bien de ses aspects jusqu'à son nom d'Ada, le but, recréer l'art et changer le monde avec la puissance créatrice de l'enfance. Moins anticonformiste, quoiqu'aussi révolutionnaire, le surréalisme grandit simultanément et s'inspire en partie du dadaïsme. A l'origine principalement littéraire, le surréalisme est rapidement adapté aux arts visuels. Traditionnellement associé au nom de Dali, Magritte, Bunuel ou Ernst, largement représenté dans cette exposition, les artistes surréalistes ne rejettent pas aussi radicalement que les dadaïstes les structures traditionnelles de l'art. Le surréalisme propose de donner une expression visuelle à l'âme et aux forces de l'inconscient par l'utilisation d'éléments réels pour créer une autre réalité, le surréalisme. Dans le musée, le parcours n'est pas imposé, les œuvres sont réunies par thème et non par époque, dans une riche juxtaposition qui mêlent l'œuvre moderne et contemporaine. Thème récurrent dans le surréalisme, le mystère occupe toujours une place importante dans l'art contemporain et inspire les artistes d'aujourd'hui, comme cette œuvre de Man Ray, l'énigme d'Isidore Ducasse, où la toile jette le voile sur l'objet exposé, devient œuvre d'art, et plus tard chez Christo et ses légendaires emballages de monuments. Le mystère est contenu dans cette œuvre, une série de colis envoyés à la commissaire de l'exposition, Adina Kamian Kazdan, et dont l'artiste a exigé qu'il ne soit pas ouvert. L'œuvre se complète de l'autre côté de la salle par une série de clichés au rayon X, des paquets. Au courant majeur de l'histoire de l'art contemporain, le surréalisme est à l'origine de l'art conceptuel, où l'œuvre n'est plus au centre des préoccupations, mais l'idée. La fontaine de Duchamp reste le symbole de cet art provocateur et nouveau, où l'urinoir devient œuvre d'art. De même avec les gouttoirs à bouteilles de Marcel Duchamp, où les cintres de Man Ray, dans cette œuvre appelée Obstruction, exposée avec audace autour du célèbre chier andalou de Luis Buñuel, projeté en continu. Autre nouveauté introduite par le surréalisme, l'érotisme, comme sujet et comme objet de l'art. Une large salle est consacrée à ce sujet, on est loin du scandale provoqué par le déjeuner sur l'herbe de Manet. Ici, le nu s'affiche, s'expose et indispose. Les surréalistes ont définitivement brisé le tabou du sexe dans l'art, mais au-delà du désir, c'est la femme et le féminin qui inspire les artistes surréalistes sous l'œil bienveillant de Dali. L'exposition propose un catalogue exceptionnel de près de 300 œuvres sur les 700 créations de l'incroyable collection d'œuvres surréalistes et dadaïstes du Musée d'Israël, une collection acquise en partie par les dons du mécène italien Arturo Schwartz. Et vous avez jusqu'à fin juin pour vous laisser emporter par la spirale du surréalisme. Au cœur du surréalisme à Jérusalem, c'était Jérémy Devrais-Bénichoux pour InfoLive TV.